Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons évoquer avec vous ce soir, dans question sans détour, le projet alimentaire territorial de la CANGT. Un projet qui allie l'ensemble des producteurs du Nord-Grande-Terre qui ont l'intérêt d'aller vers l'innovation en la matière des cultures, des nouvelles techniques. Et ce sera le cas avec le prochain BIC Agrinov le 30 mars prochain. Pour en parler ce soir, nous recevons Yannick Bock. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission agroéconomie à la CNGT et vous êtes au cœur de ce projet alimentaire territorial. On l'a dit en introduction, qui mêle, et ça c'est une volonté, les producteurs du territoire. Tout à fait. Le projet alimentaire territorial du Nord-Grande-Terre a dans l'une de ses 11 actions dédiées à l'accompagnement de la profession agricole cette volonté d'apporter au cœur de notre territoire l'ensemble des innovations qui s'offrent au développement des productions agricoles. Et donc, c'est à ce titre que les acteurs du monde agricole se sont impliqués dans l'élaboration du projet alimentaire territorial et que nous, nous avons accompagné le réseau d'innovation et le transfert agricole en vue d'organiser cette manifestation sur le Nord-Grande-Terre et notamment sur le site de l'INRA à Petit Canal. Petit Canal. Parce que ce sera un véritable rendez-vous d'échange, de partage des connaissances. Quand on parle de transfert, c'est de transfert des compétences d'un producteur à l'autre, d'un chercheur à un producteur. Alors, on aura la chance d'avoir sur une journée tout ce qui existe en Guadeloupe en termes d'expérience sur l'innovation. Donc, les instituts techniques, l'IT2, le CIRAD, l'INRA, les organisations de producteurs, les techniciens, les fournisseurs d'agroéquipements, mais aussi les institutionnels, c'est-à-dire la région, la CNGT, tout ce qui accompagne en termes d'ingénierie financière, accompagnement du territoire et des porteurs de projets, les agriculteurs. Donc, ils auront ouvert à leur portée, à côté de leur porte, un ensemble d'experts qui pourront leur apporter déjà les innovations par des expérimentations, mais des démonstrations surtout qui seront en réel. Oui, c'est ça aussi, c'est vraiment toucher du doigt l'innovation, voir les techniques qui sont employées. Tout à fait. Donc, nous avons quand même plus de 11 démonstrations qui seront, qui auront lieu pendant la journée, s'agissant de l'agriculture connectée, par exemple avec Maïditec, ou des démonstrations de techniques agricoles telles que les plants de vanille, le bouturage de vanille. Donc, c'est vraiment très large, ou bien la connaissance de la biodiversité pour l'apiculture. Et donc, mais ça sera sous forme d'ateliers, de démonstrations. Ils auront l'opportunité de pouvoir poser toutes les questions qu'ils pourront, qu'ils auront envie. Et à côté de ça, il y a aussi des conférences, des mini-conférences, qui vont aborder des thématiques telles que l'agriculture sous contrainte climatique, l'irrigation. C'est un sujet qui nous est très important dans le Nord. Oui, c'est pour ce moment, oui. Voilà. Qui vont aborder le projet alimentaire territorial du Nord-Grande-Terre, comment il a été construit avec les acteurs, et comment cet outil concerté est au service du développement agricole de notre territoire. Oui, parce que l'idée, c'est, on le disait, ce partage de connaissances, mais c'est aussi, pourquoi pas, susciter des vocations pour le producteur lui-même de développer d'autres techniques, d'autres cultures, parce que plusieurs choses se font également. On parle de termes innovants, comme agroforesterie, par exemple. Aujourd'hui, on parle également d'économie d'énergie, de plus en plus, pour les productions. Il y a tous ces sujets qui sont réunis en un seul BIC. Justement, c'est pour cela que ce nom est donné. Tout à fait. Tous ces sujets, ce sont des sujets qui sont abordés au quotidien par nos producteurs. Le métier d'agriculteur est en mutation, et en mutation face aux contraintes environnementales, face aux contraintes réglementaires, et parce qu'on est en pleine transition agroécologique. Et donc, pour pouvoir réussir cette transition agroécologique, il convient d'enrichir ces connaissances des nouvelles innovations, des techniques, pour pouvoir apprécier l'opportunité de les déployer sur notre territoire. Et donc, c'est vraiment une occasion unique qui est apportée dans le Nord-Grand-Terre. C'est assez rare, quand même, qu'autant d'experts soient réunis sur une journée à proximité de nos exploits agricoles, sur le territoire qui représente quand même quasiment 40 % de la seule agricole de la Guadeloupe. Donc, c'est à vocation agricole, avec un projet de territoire qui a acté cette ambition agroéconomique. Et donc, effectivement, nous encourageons les exploitants agricoles, les futurs exploitants agricoles, les jeunes en formation, à profiter de cette proximité, et de s'enrichir de toutes ces innovations, que ce soit lors des conférences, dans les stands, mais aussi par les démonstrations. Vous avez, à travers votre mission, l'occasion de partager régulièrement avec les producteurs et les jeunes producteurs, voire ceux qui veulent devenir demain nos agriculteurs de Guadeloupe. Ils ont déjà cette tendance vers l'agriculture connectée, vers ces techniques qui emploient aujourd'hui des drones, voire le téléphone portable, les tablettes, ce genre de choses, ou ça commence à venir doucement en Guadeloupe ? Ça commence à venir avec le renouvellement de la population agricole. On a des jeunes formés, des jeunes qui innovent et qui n'ont pas peur, et qu'on encourage, nous, dans le Nord-Grand-Terre. Dans ce cadre de ce renouvellement, c'est clair qu'il y a une volonté forte de rendre attractif le métier d'agriculteur et de faire connaître cette version du métier d'agriculteur. Cette mutation qui est en cours, et comment on peut enrichir ce métier avec ces drones, parce qu'il y aura des démonstrations de drones, il y aura des démonstrations d'agricultures connectées. Et donc, c'est vraiment, les jeunes, il faut qu'ils se familiarisent avec cette mutation et cette nouvelle façon, et qu'ils modernisent, en fait. Je pense que l'avenir est à eux. Pour le profane que je suis, entre guillemets, je connais un petit peu la Terre quand même, mais on pourrait imaginer que des drones puissent lâcher des engrais, pourquoi pas, ou des semis. Ça se fait, ça se fait dans les grandes exploitations, dans des dimensions différentes. Après, les drones peuvent aussi avoir une visibilité sur... Les parcelles, l'état des parcelles. La gestion de l'endélangrement, etc. Donc, il peut... C'est assez multiple. On peut gagner du temps, en fait. On peut gagner du temps. Alors, il y a tout un volet, on imagine également, qui sera dédié sans doute à l'agrotransformation. On en parle beaucoup en ce moment, et notamment à travers le projet alimentaire territorial de la CNGT. Là aussi, c'est l'occasion pour les producteurs de venir découvrir de nouvelles techniques et pourquoi pas acquérir du savoir et leur donner des idées pour développer leur exploitation. Oui, on aura sur le site du Bicarinov aussi des nouveaux équipements en agrotransformation, des fournisseurs qui vont présenter des choses. Et puis nous, sur le site de la CNGT, on pourra clarifier et présenter l'ensemble des éléments qui sont liés au projet Lysine centrale, s'agissant du cahier des charges d'approvisionnement de l'atelier, le projet global et comment il s'intègre dans une volonté de développement économique d'un territoire. Donc, vous pouvez venir sur notre stand, celui de la CNGT, où il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Et puis vous pouvez même échanger avec certains producteurs qui ont bénéficié de l'intervention de la CNGT quant à l'accompagnement de proximité des exploitants agricoles qui s'inscrivent dans le projet alimentaire. Voilà. J'ai envie de dire que... Alors, c'est vrai que c'est un rendez-vous qui s'adresse essentiellement aux professionnels de l'agriculture, mais peut-être que ça peut susciter également des vocations chez des jeunes, des lycéens. Pourquoi pas voir des personnes qui sont en reconversion professionnelle ? Alors, l'agro-campus, le lycée professionnel... sera présent et très impliqué, les élèves de l'agro-campus. Mais tous les établissements, les différents centres de formation se sont déjà rapprochés du BIC à Grinov pour connaître les modalités, les inscriptions. On a quand même pas mal d'inscriptions. Et c'est vrai que c'est une occasion pour un jeune qui ne sait pas aussi vers quoi aller, de se familiariser et de comprendre en quoi le métier d'agriculteur peut lui apporter plus d'ouverture et qu'il faut sortir de l'image qu'on a, que c'est un métier noble déjà, mais aussi qui est en mutation. Pour finir, Yannick Bock, le projet alimentaire territorial, l'isine centrale, c'est montrer une collectivité comme la CNGT qui s'approprie, eh bien, finalement, son territoire. Cette association aujourd'hui avec le RITA pour ce BIC à Grinov, c'est aussi montrer que vous êtes locomotive en la matière sur le territoire de développement agricole. Exactement. C'est une opportunité de mettre en oeuvre une des actions du projet alimentaire territorial qui a été co-conçue, je le dis, quand même par un groupe de travail issu, ce sont les professionnels agricoles. Et c'est vrai que nous sommes assez précurseurs dans ces thématiques. On s'est approprié le diagnostic territorial. C'est un territoire rural. Et pour nous, c'est un atout. Et donc, il s'agit d'être facilitateur et dans ce cadre de permettre ce type de manifestation d'exister sur notre territoire et d'apporter le maximum de technicité pour gagner en compétences auprès des exploitants agricoles. Donc, oui, la CNGT s'est saisie de cette intention formulée par le RITA et les a accompagnées à l'aide de ces cinq communes membres qui mettent en place des moyens logistiques pour assurer un accueil maximal dans des conditions optimales de l'ensemble des professionnels et des exposants qui seront présents le 30 mars à Petit Canal. À l'invairie de Petit Canal. Rendez-vous phare, vous l'avez compris. Merci Yannick Bocq d'avoir accepté cette invitation ce soir. Finalement, l'innovation agricole, on a envie de dire, c'est dans l'ADN même de la CNGT. Merci de nous avoir suivis. et rendez-vous avec la suite de nos programmes tout de suite. Bonne soirée.